Je voudrais qu'on considère le réveil à Éphèse en trois parties, commence le leader, ce 22e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère. Il y a eu un grand réveil à Éphèse en trois parties. Dieu était descendu à Éphèse. L'apôtre Paul avait fait des arrangements clairs pour pérenniser le réveil, mais ses plans furent attaqués et détruits par le diable. Et l'apôtre Jean est entré en scène pour déclencher le réveil, un réveil qui n'a malheureusement pas décollé. Il y a trois grandes personnes dans ces trois étapes. L'étape 1 tourne autour de l'apôtre Paul, l'étape 2 tourne autour de Timothée et l'étape 3 tourne autour de l'apôtre Jean, déclare-t-il avant lecture de Actes chapitre 19, versets 1 à 22. L'apôtre Paul a enseigné de 11h à 16h chaque jour pendant deux ans à l'école de Tyrannus. Apollos était venu commencer l'œuvre à Éphèse. Il avait prêché l'évangile avec tous ses dons oratoires et toute son éloquence. Il a commencé une église qui comptait quelques disciples. Nous ne savons pas combien de femmes et d'enfants il y avait, mais il y avait douze hommes. Quand Paul est venu, il a élargi leurs expériences et ils ont connu la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux et Paul a commencé à évangéliser sur les places et dans les synagogues et Dieu a béni ses efforts. Beaucoup de gens ont été sauvés. Cependant, les dirigeants religieux ont commencé à calomnier son évangile. Donc, Paul a séparé les disciples et a commencé à les enseigner et à les bâtir pendant deux ans. Il a bâti ces gens qui avaient été remplis du Saint-Esprit pendant deux ans. On peut se souvenir que c'est là l'approche de l'apôtre Paul. Il l'avait fait à Antioche. Avec Barnabas, il avait enseigné pendant une année. Il a donné de la doctrine. Même après que le Saint-Esprit soit descendu sur les gens, les gens ont besoin d'être bâtis et il n'y a pas de raccourci quant à l'enseignement, dévoile le leader. Si, après une puissante effusion du Saint-Esprit, on n'assoit pas les gens par l'enseignement, ce sera un gâchis. Plusieurs dirigeants ont choisi le raccourci de l'exhortation pour ne pas travailler dur à l'enseignement. On a ainsi sentimentalisé l'Église, déplore le frère Théodore. Les principes ne sont pas inculqués. Une vie solide et des convictions ne sont pas formées. Toute l'expérience chrétienne se ramène à ce petit point qui consiste à se demander comment on se sent. C'est ainsi que nous finissons par produire un peuple pour qui tout se ramène à l'excitation. Même pour ce qui est du ministère de la Délivrance, les gens s'attendent à ce qu'on chasse les démons, qu'on guérisse les malades et qu'on brise les malédictions. Cependant, il y a une méthode plus pérenne. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans les centres, les gens ont démissionné du travail de l'enseignement. Tout part d'une excitation à une autre. La tête est vide, les principes ne sont pas inculqués, une manière de vivre n'est pas enseignée, insiste-t-il. Plusieurs croyants, même matures, pensent à tort que si on a la puissance, on n'a pas besoin d'enseignement, que l'enseignement est une chose charnelle, déclare-t-il avant d'inviter les frères à prier. « Il ne s'agit pas juste de paresse ici », explique-t-il. « C'est une psychologie. Même les gens qui n'enseignent pas travaillent dur dans d'autres domaines. C'est l'influence du pentecotisme, c'est même une des séquelles du paganisme. C'est pour cela que plusieurs enseignent que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus besoin de rien d'autre. » Au début, quand le frère Zach a commencé à nous former, la sœur Henriette a voulu faire comme lui et a commencé à bâtir des disciples. Elle les avait enseignés. Mais à présent, elle veut donner des directives aux gens sans les enseigner. Certains donnent des directives sans donner un fondement. Pourquoi ne pas faire comme le frère Zach ? Auquel de nous le frère Zach a-t-il commencé à donner des orientations sans des années d'enseignement au préalable ? J'ai enseigné mon épouse Adéla à l'église dans le groupe de mes disciples avec Sama et les autres, rappelle-t-il. Nous prenions chaque livre du frère Zach que nous lisions de bout en bout et ceci pendant trois ans. Mais j'ai enseigné Adéla personnellement en rapport avec son appel. Le livre de Ruth, celui de Philemon et un troisième, verset après verset. J'ai acheté des livres sur la prière et je l'ai mise sous un programme de lecture de livres sur la prière. Je voulais qu'elle en lise 100. Si la prière c'est ton art, est-ce que tu sais comment manier ton outil ? Il n'y a pas de raccourci. Je voulais toute une génération de dirigeants. Mais pourquoi n'ai-je pas juste dit aux gens quoi faire ? Avec quoi l'aurait-il fait s'il n'avait pas eu de fondement ? questionne-t-il. Deuxièmement, nous ne sommes pas en train de traiter avec les gens comme nous avons vu le frère Zach le faire. Donc, soit nous sommes supérieurs à lui, soit nous sommes des loyaux. L'approche télécommandée et l'approche fataliste. De qui l'a-t-on appris ? J'ai tenu plus de 40 à 50 retraites avec le frère Sama et les autres. J'ai corrigé le premier message du frère Sama cinq fois. Charles Saint Kaobili, j'écrivais tout ce que je devais enseigner. J'écrivais tous mes messages sur des fiches Bristol, les illustrations y compris. Mon intention n'était pas de faire de la concurrence avec le frère Zach, mais plutôt de l'imiter. Imiter, ce n'est pas prétendre être comme lui, mais c'est aspirer à être comme lui. Pourquoi prendre Dieu et les hommes pour acquis ? Les gens ne sont attachés à nous que pour un temps. Si on ne leur donne pas Dieu, alors on n'a rien. Car l'autorité qu'on exerce sur eux n'est pas pérenne. Pourquoi ne connaît-on pas nos limites ? D'où est venu cet orgueil ? Les gens qui te lèchent les pieds aujourd'hui ne le feront plus dans trois ans. Tout d'abord à cause de la familiarité. La fascination s'estompe avec le temps. La Bible déclare, Paul dit à Timothée, « Enseigne à temps et à contre-temps. Le temps viendra où les gens ne prêteront plus l'oreille, mais les désirs de leur cœur les pousseront à rechercher des flatteurs. Si on n'enseigne pas, dans quelques années, les gens iront chercher la délivrance et la guérison ailleurs. Si tu n'enseigne pas, les désirs de leur cœur dépasseront ta présence d'aujourd'hui. Que feras-tu alors ? Se contenter donc de donner des directives, s'en former les gens, combien de temps cela va-t-il durer ? « Je n'ai rien contre l'exhortation, cela fait partie des dons du Saint-Esprit », explique l'orateur. Mais si on veut rendre au ministère, on doit maîtriser le sujet dont il est question. André Muray était allé en Angleterre chercher le don de guérison. On lui a demandé d'étudier sur la guérison pendant un an avant que le pasteur qui le recevait lui impose les mains. « Si tu veux avoir quelque chose de solide, tu vas devoir former des gens. Prie pour que tu te formes et prie pour que tu formes », appelle-t-il avant de poursuivre. Nous allons revenir à ce réveil demain. Je voulais juste qu'on confronte que même après la Pentecôte, Paul a enseigné pendant cinq heures chaque jour pendant deux ans. La puissance sans connaissance est destructrice. Les actions en laboratoire ont un sens quand il y a de la connaissance. Il en est de même pour plusieurs de nos pratiques. Si on t'enseigne les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu et que tu médites, le sens va dépendre du contexte dans lequel tu médites. Si ta révélation n'est pas soutenue par la connaissance, cela va finir par t'ennuyer. On devrait d'abord régler ce que Dieu et toi avaient en commun. Chaque relation doit avoir un contexte de point de rencontre qui doit être le sujet de conversation. Si la relation avec Dieu n'a pas ce point de rencontre, de quoi Dieu et toi allez-vous parler ? Donc, les rencontres dynamiques sont différentes pour chacun. On est devenu trop simpliste et beaucoup d'actions n'ont pas de sens pour nous. Et parfois, on imite quelqu'un qui pose des actions qui ont un sens pour lui. Après, on se demande pourquoi ça ne marche pas pour nous. Si on ne donne pas l'enseignement, ce que nous faisons n'a pas de sens parce qu'on n'a pas un arrière-plan qui donne une matrice d'interprétation. De même, on a beaucoup de mariages qui n'ont pas de sens. Deux personnes qui n'ont pas de point de rencontre se marient. Qu'attendait-il du mariage au juste ? Il s'agit là de beaucoup d'actions qui n'ont pas de sens, insiste-t-il. Beaucoup de nos gens ont des disciples, mais ils ne les baptisent pas. Qu'est-ce que Dieu gagne en tes disciples ? Tu ne fais que posséder des hommes qui ne sont en train d'aller nulle part. Dans quel domaine est-ce que nous espérons que nos gens excellent quand nous ne les avons pas enseignés ? Avant de corriger quelqu'un, il faut s'assurer de l'avoir d'abord enseigné pendant au moins un an. Et avant de le reprimander, il faut s'assurer de l'avoir au préalable corrigé. Car on ne reprimande que quelqu'un qui sait ce qu'il aurait dû faire et comment il aurait dû le faire, et ne l'a délibérément pas fait. Si on n'agit pas ainsi, ce n'est pas la personne le problème, c'est nous qui sommes méchants. Comment des hommes qui ne sont pas enseignés, mais qui sont remplis du Saint-Esprit, sauront-ils quand c'est le Saint-Esprit qui leur parle ou s'ils se parlent à eux-mêmes ? L'apôtre Paul avait dit aux Thessaloniciens « Ne vous souvenez-vous pas que je vous avais enseigné toutes ces choses quand j'étais avec vous ? Nous n'avons même pas enseigné les dons du Saint-Esprit. Donc, les gens ne savent même pas à quoi leur servent leurs dons. À quoi te sert, par exemple, le don de parler en langue ? » questionne-t-il. « Si nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, si nous ne savons pas comment il fonctionne, même après être remplis du Saint-Esprit, nous ne saurons pas quoi faire. Nous ne saurons même pas quand les démons se font passer pour des anges de lumière, conclut-il, alors que les saints répondent en prière. » de Koumi pour la RTVC, Cynthia Siaka. Sous-titrage Société Radio-Canada